comment fait-on je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui nous allons faire un fraisier ultra rapide vous allez voir c'est une recette simple super bonne mais qui vous permettra de pouvoir faire un fraisier en l'espace de 20 minutes tout compris allez c'est parti pour les ingrédients et après pour la recette un fraisier de 6-8 personnes il vous faudra une génoise en feuilles d'un centimètre mais je vais vous expliquer tout à l'heure comment en faire également 400 grammes de fromage de mascarpone deux barquettes de fraises que vous allez couper en petites tranches un petit peu d'estrade vanille mais ça c'est facultatif 150 grammes de sucre ainsi que 40 centilitres de crème liquide évidemment dans un premier temps on commence par faire la génoise c'est pour ça que le titre c'est une recette rapide parce que la génoise vous pouvez la faire à l'avance en avoir dans votre congélateur et la sortir au dernier moment alors pour réussir à faire ce disque là j'ai fait une génoise j'ai fait une pâte à génoise classique je l'ai mis dans un moule à tarte sur environ à peu près un centimètre vous voyez à peu près à centimètre à centimètre et demi et sur le dessus je l'ai parsemé d'amandes ce qui va donner au fraisier un petit côté croquant ça va être ça ça va être délicieux donc voilà préparez le à l'avance vous pouvez garder largement un à deux mois dans le congélateur filmé ça posera aucun problème on va donc passer maintenant au mascarpone et à la crème dans un premier temps vous mettrez le bac de votre batteur au congélateur afin que celui ci soit bien froid pour pouvoir battre la crème liquide en crème fouettée que l'on rajoutera au mascarpone et au sucre alors dans un premier temps on prend les 400 grammes de mascarpone les 150 g de sucre et on va venir les incorporer l'un dans l'autre alors le mascarpone étant un fromage assez épais dans un premier temps on va y aller doucement et une fois que le sucre commence à bien s'incorporer on y va et on le monte un petit peu pendant une minute ou deux donc je vous laisse faire une minute ou deux on bat au fouet j'ai fini de battre on va rajouter dans la préparation quelques gouttes d'extrait de vanille alors que je le disais c'est facultatif et on remélange à nouveau pour faire de bien l'incorporer à la pâte ça va donner un petit goût de vanille qui se mariera bien avec les fraises alors si vous n'en avez pas vous pouvez très bien mettre du sucre vanillé vous réduisez un petit peu la dose de sucre normale et vous mettez du sucre vanillé ça marchera aussi voilà on va donc passer maintenant à la crème liquide j'ai sorti le bac du congélateur pour que celui ci soit bien froid j'ai rajouté la crème liquide j'espère que vous la voyez et on va la battre maintenant mais sans rien rajouter juste à ce que celle ci soit bien ferme donc ça peut prendre quatre cinq six minutes suivant votre batteur la crème est très bien fouettée qu'on peut constater elle est bien ferme on va maintenant la mélanger tranquillement au mascarpone et au sucre alors on peut tout mettre d'un coup mais par contre on va mélanger vraiment comme si on incorporait des blancs pareil alors c'est un petit peu moins délicat donc la crème frottée va permettre d'obtenir une crème très onctueuse comme le mascarpone est un petit peu collant et un petit peu plus gras voilà alors on mélange le tout de cette manière si vous suivez mes recettes vous avez l'habitude du geste voilà jusqu'au moment où tout est bien incorporé et on va pouvoir commencer à dresser le gâteau donc on mélange bien ça peut prendre deux trois minutes vaut mieux mélanger un petit peu plus que passer c'est mieux la crème est terminée d'être mélanger comme on peut constater ça ça donne vraiment une texte une texture pardon c'est un petit peu compliqué à dire assez fine assez onctueuse bref c'est un vrai délice commencer par mettre une première couche sur le gâteau alors on va y aller avec une spatule on n'hésite pas il faut que ce soit généreux même si c'est pas parfait parfait c'est pas grave de toute façon on va je vais enfin il y aura une deuxième couche de crème par dessus donc vous vous affolez pas voilà ça c'est juste cette opération c'est juste pour que les fraises que l'on va mettre entre deux deux petites couches de crème tiennent bien voilà qu'on ait quelque chose d'à peu près homogène partout voilà maintenant on va faire sur le dessus sur les côtés avec une poche j'ai pris une poche une simple poche avec une douille en étoile et on va faire des petites étoiles justement sur toute la partie du gâteau alors pour cela on appuie un petit peu sur la sur la poche il n'y a pas de difficulté particulière et on donne un petit coup en tournant c'est plus ou moins haut à sa part ça aussi c'est pas très très grave on essaie de bien aller sur les bords pour cacher les imperfections qu'on aurait pu faire en mettant la première couche voilà et on va commencer à mettre les premières fraises alors moi je les ai coupé en petits morceaux je vais commencer par le milieu et on va les mettre les unes à côté des autres plutôt les unes sur les autres en essayant de faire ça le plus droit possible alors vous avez compris le principe 1 on met les fraises les unes sur les autres et on fait ça sur toute la longueur qu'on a fini cette opération on reprend sa poche et on vient donner un tout petit coup voilà en tournant tranquillement voilà on fait pareil de l'autre côté voilà et on recommence l'opération on met des fraises hop et ce coup ci on met des fraises d'un côté et des fraises de l'autre côté les deuxièmes rangées sont faites on recommence une nouvelle fois avec la crème alors évidemment moi la déco je la fais comme ça bien évidemment vous pouvez vous faire autrement 1 c'est c'est vraiment une question de c'est vraiment une question de choix c'est l'avantage de la déco c'est que tout le monde peut faire à peu près ce qu'il veut voilà et ont fini sur les côtés alors là on peut appuyer un petit peu voilà pour qu'on puisse passer vous voyez c'est super joli c'est très rapide alors le biscuit on peut l'habituer un gelé je voulais pas dit on peut l'habituer un petit peu avec un sirop personnellement je ne l'ai pas fait parce que je trouve que la fraise c'est déjà quelque chose d'assez de très juteux donc d'avoir un biscuit un petit peu plus craquant un petit peu plus fondant je trouve que c'est mieux que d'avoir un biscuit qui va être un petit peu détrempé mais encore une fois c'est une question de choix libre à vous de le faire je vous dis à votre fraisier ultra rapide est terminée vous pouvez si vous le souhaitez le saupoudrer d'un petit peu de sucre glace moi personnellement je vais pas le faire mais c'est possible vous rajoutez quelques amandes effilées sur le dessus c'est possible aussi évidemment si vous reste de la crème ne la perdez pas vous pouvez toujours remettre dans les assiettes avec quelques fraises de plus si vous le souhaitez voilà j'espère que ça vous aura plu et convaincu à bientôt sur comment fait-on